Le 26 avril 1986 est une date qui restera gravée dans les mémoires. A 1h26 du matin, le cœur du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine, explose au cœur de la nuit. Une déflagration immense qui souffle les 2000 tonnes du couvercle en béton du réacteur à près de 15 mètres de haut. Ceci est le point de départ de ce qui restera le plus grave accident nucléaire que le monde ait connu. Celui-ci sera marqué notamment par le nuage de Tchernobyl, un panache radioactif qui traversera une grande partie de l'Europe. Une catastrophe qui cache aussi une aventure de construction tout à fait inédite, celle de la fabrication du sarcophage de Tchernobyl et de l'immense structure de confinement actuelle. Une épopée radioactive débutée seulement un mois après la catastrophe par les ingénieurs soviétiques, et qui s'est en partie achevée en 2019. Pour ce nouvel épisode de Looking For, je vous emmène au cœur de ce chantier inédit pour vous présenter tous les défis de l'Arche de Tchernobyl, méga structure unique au monde. Avec ses 108 mètres de haut et ses 257 mètres de portée, l'Arche de Tchernobyl a de quoi mettre sous cloche la Statue de la Liberté, une arche gigantesque dont la charpente métallique pèse à elle seule 25 000 tonnes. Avec de telles dimensions, ce type de structure aurait forcément été complexe à construire où que ce soit. Sauf que cet ouvrage, dont l'édification débute en avril 2012, se trouve sur un site entouré de forêts et de marécages, très éloigné des usines dans lesquelles les matériaux de construction sont fabriqués. De surcroît, l'endroit connaît les températures hibernales, qui peuvent descendre à moins 30 degrés. Mais ces difficultés font pâle figure face à la radioactivité du site, qui va radicalement complexifier le chantier. Entourés de 200 techniciens originaires de 21 pays différents, 1200 ouvriers ukrainiens ont ouvré dans la zone d'exclusion de 30 kilomètres établie à la suite de l'explosion. Leur mission ? Construire un bâtiment capable de confiner de manière durable, et surtout parfaitement étanche, le réacteur endommagé. En 1986, la région de Tchernobyl, comme le reste de l'Ukraine, est une république socialiste soviétique, qui est l'une des républiques de l'Union soviétique, l'URSS. Dans les mois qui avaient suivi l'explosion, un premier sarcophage d'acier et de béton avait été érigé par les ingénieurs soviétiques, pour remplir cette fonction. Seulement deux mois après la catastrophe, 90 000 ouvriers ont travaillé de juin à novembre 1986 afin d'édifier le sarcophage de Tchernobyl. Mais de l'urgence d'agir et de la dangerosité du chantier avaient résulté une structure instable et peu hermétique, qui avec le temps et les mauvaises conditions climatiques, s'est largement dégradée. Au point de présenter un risque important d'effondrement, qui pourrait provoquer une nouvelle dispersion de matériaux radioactifs. L'inquiétude augmente quand on sait que sur les 200 tonnes de combustibles présents à l'intérieur du réacteur au moment de l'explosion, 90% y sont toujours. À la fin des années 90, des travaux de consolidation avaient été entrepris pour parer au plus urgent. Ces travaux devaient permettre une quinzaine d'années de répit. Après avoir pris son indépendance, l'Ukraine a décidé de régler dans la durée ce problème pour lancer en 2004 un appel d'offres visant à concevoir et mettre en service une nouvelle enceinte de confinement sécurisé. Plusieurs géants du BTP y répondent, mais c'est finalement Novarka, un consortium mis spécialement en place par les entreprises françaises Bouygues et Vinci, qui emporte la mise avec son projet d'arche métallique. L'objectif de cette structure de confinement n'est pas de stopper les radiations qui deviennent rapidement négligeables avec l'éloignement, mais d'empêcher une nouvelle contamination de l'environnement par fuite de particules contaminées. Pour jouer ce rôle de barrière, une charpente métallique, équipée d'un bardage intérieur en acier inoxydable, fut imaginée. Un bardage extérieur situé sur la charpente protège quant à lui le réacteur endommagé des agressions extérieures. Mais la signature du contrat en septembre 2007 marquait le début d'une longue série de difficultés, car travailler en zone radioactive implique de prendre des précautions sanitaires qui représentent autant de défis techniques. Mais ce projet sans précédent fut également un véritable défi d'organisation pour les équipes qui devaient gérer les collaborateurs. Un défi qui n'en serait plus un aujourd'hui, grâce à Odoo, le sponsor de notre vidéo. Pour rappel, Odoo c'est un logiciel de gestion qui offre une vaste collection d'applications professionnelles pour faciliter la gestion quotidienne d'une entreprise comme la facturation, la comptabilité, la gestion de projets ou la création de sites web. Ici en l'occurrence, l'application Projet d'Odoo offre une solution complète et flexible de gestion de projet qui vous permet de suivre la progression de vos projets en incluant différents paramètres comme les délais, les budgets et les ressources, qui plus est avec un flux de travail qui vous permet de collaborer en temps réel. Le tableau de bord est assez simple à appréhender tout en restant très détaillé avec des étapes personnalisées. On a différents types de vues en fonction de ses besoins que ce soit la vue Kanban pour organiser les tâches par étape, la vue Gantt, une ligne de temps qui vous donne une vue d'ensemble de vos tâches, de leurs dépendances et des dates prévues. Et vous pouvez aussi passer en vue liste pour afficher toutes les données dont vous avez besoin et effectuer des actions groupées. Bien sûr, vous pouvez également créer des sous-tâches, des tâches récurrentes, des dépendances, mais aussi planifier des activités comme des appels ou des réunions qui seront synchronisées avec l'agenda, ce qui est très pratique. Ce qui est génial aussi, c'est le suivi en temps réel. Ainsi, les employés peuvent enregistrer rapidement le temps qu'ils passent sur chaque tâche grâce à l'application Feuille de temps. Les informations collectées sont ensuite utilisées pour suivre les coûts, les budgets et évaluer la performance de l'équipe grâce à des rapports de temps passé ou encore facturer les heures réalisées directement aux clients. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le produit et la culture de cette entreprise, ne manquez pas leur événement annuel, Odoo Experience. Il s'agit du plus grand événement tech et business d'Europe. Si vous voulez y participer, vous pouvez déjà vous inscrire maintenant. En tout cas, si vous voulez tester l'application Projet, sachez que vous avez le droit à une première application d'Odoo gratuite à vie, avec l'hébergement et le support inclus en illimité. Pour ça, vous avez juste à passer par mon lien en description, juste en dessous de la vidéo. Maintenant, revenons un peu à notre chantier. Même si dans la plus grande partie de la zone d'exclusion, la radioactivité est aujourd'hui retombée à un niveau presque normal, le problème demeure que d'importantes quantités de débris radioactifs ont été enterrées un peu partout sur le site, dans les mois qui ont suivi l'accident. Et aucune cartographie précise de ces décharges n'existe. Ainsi, avant même de démarrer la construction de l'enceinte de confinement, Novarka a d'abord dû nettoyer entièrement la zone sur laquelle elle prévoyait d'établir son futur chantier. Une surface de 90 000 mètres carrés où des milliers de tonnes de terre, de végétaux et de déchets radioactifs ont dû être excavées puis remplacées par du sable sur une hauteur moyenne de 1 mètre. Et pour limiter encore les radiations qui émaneraient de sources radioactives susceptibles de se trouver sous le niveau du décapage, la zone a été recouverte de dalles de béton. Autre mesure exceptionnelle mise en place pour limiter l'exposition des ouvriers, le lieu du chantier a été établi non pas autour du réacteur à recouvrir, mais à 300 mètres de celui-ci. Une mesure d'éloignement qui permet aux ouvriers de travailler sans l'équipement de protection spécifique aux environnements radioactifs. Ils sont simplement équipés d'un masque en cas d'incident et de deux dosimètres pour vérifier leur niveau d'exposition. Ce n'est qu'une fois construite que l'enceinte sera transportée jusqu'au réacteur. Un défi inédit pour les ingénieurs de Novarka puisqu'il s'agit de 36 000 tonnes à déplacer horizontalement et ce sur 300 mètres. Une première mondiale qui classera l'arche de Tchernobyl comme la plus grande structure mobile terrestre. Pour ce faire, l'arche géante repose sur des sortes de rails qu'on appelle des longs grines. D'énormes poutres en béton armées dont la surface est recouverte de téflons. Une matière qui, combinée avec les plaques d'inox situées sous les pieds de l'arche, permet de réduire les forces de frottement intenses qui s'exerceront lorsque l'arche sera poussée vers son emplacement définitif à l'aide de vérins hydrauliques. Dans ce même souci, de travailler au plus loin du réacteur, l'enceinte de confinement de Tchernobyl fut construite en deux temps. Dans un premier temps, une première demi-arche a été édifiée, puis placée dans une zone intermédiaire à mi-chemin entre son site de construction et le réacteur, afin de laisser disponible l'aire de chantier pour la seconde demi-arche. Comme pour la première, les ingénieurs de Novarka ont opté pour une procédure surprenante. Ce ne sont pas les murs qui ont été construits en premier, mais le toit. En effet, une arche de cette taille ne peut être stable qu'une fois fermée. C'est pour cette raison que la partie supérieure fut construite en premier. Une fois terminée, elle fut soulevée de 30 mètres grâce au tour de levage conçu pour hissier des charges de plusieurs dizaines de milliers de tonnes. Les éléments bas ont ensuite été ajoutés dans l'espace inférieur laissés libres. Puis le tout est ensuite de nouveau soulevé de 30 mètres. Au final, il aura fallu trois opérations de levage par demi-arche. Vient ensuite en 2016 la phase d'équipement interne de l'arche, où un système de poulies épalants est installé pour permettre à terme de démonter ce qui reste du réacteur endommagé. Deux ponts roulants d'une capacité de levage de 750 tonnes chacun et long de 100 mètres sont aussi alignés à l'intérieur de la structure pour porter les outils et robots nécessaires au futur démantèlement. Une fois l'équipement de l'arche effectué, elle a pu être poussée au-dessus du réacteur situé 330 mètres plus loin. Cette opération, qui a lieu en novembre 2016, durera près de 13 jours. Mais la nouvelle enceinte de confinement ne sera vraiment opérationnelle qu'en juillet 2019. Une longue période d'attente qui s'explique du fait que l'enceinte n'a pas été conçue uniquement pour confiner le réacteur. Son objectif est aussi de permettre le démantèlement du sarcophage actuel et des restes du réacteur dans des conditions optimales de sécurité. En raison de la radioactivité, ces opérations ne pourront être réalisées que par des machines et des robots. D'ailleurs, si l'enceinte de confinement est si grande, ce n'est pas seulement à cause de la taille du sarcophage à recouvrir, mais aussi et surtout pour pouvoir y installer ses machines. Pour permettre ces opérations, Novarka a construit des bâtiments techniques. Il joue le rôle de sas d'accès à l'arche pour le personnel, les équipements et la sortie des produits du démantèlement du réacteur endommagé. Ensuite, ils hébergent les équipements requis pour le fonctionnement de l'installation comme la ventilation ou l'alimentation électrique. Enfin, ils fournissent un hall de préparation et de conditionnement des produits du démantèlement avant évacuation vers l'extérieur. Or, ces trois fonctions imposent à ces bâtiments d'être situés tout près de l'arche, à un endroit où les radiations sont plus intenses. Les radiations, étant stoppées par le béton, des murs temporaires en béton ont donc d'abord été construits, afin de protéger les ouvriers chargés de construire ces bâtiments. Et pour limiter le temps d'exposition, ils ont préalablement appris et répéter les gestes nécessaires à leur travail dans une école installée à plusieurs kilomètres du site de construction. Mais derrière ce chantier hors normes, reste une question en suspens. Quand le démantèlement aura-t-il lieu ? Eh bien, personne n'ose vraiment s'avancer sur une date. La seule certitude, c'est que l'arche de confinement est garantie 100 ans pour le permettre. Un délai qui, selon les experts, serait suffisant pour développer les technologies nécessaires à cette opération de démantèlement. Trouver la solution, mais aussi trouver l'argent, car alors qu'il n'est même pas encore question de démantèlement, l'enceinte de confinement a déjà coûté près d'1,4 milliard d'euros, soit près du double de ce qui était prévu au départ. L'avenir nous dira donc si cette super arche de confinement sera bel et bien le dernier tombeau de Tchernobyl. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Merci à Odoo pour avoir sponsorisé la vidéo, pour rappel, vous avez mon lien en description pour essayer gratuitement l'une des applications d'Odoo. Merci à tous et à très vite sur Looking For. Sous-titrage Société Radio-Canada